Cette biodiversité, pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe en fait ? Parce que c'est la réponse au changement. Si la Terre ne bougeait pas du tout en termes d'influences diverses et variées, on pourrait se contenter d'une biodiversité faible, mais ça bouge en permanence. Et surtout aujourd'hui, l'humain crée des conditions de changement incroyables. Vous avez quelque part dans une vallée perdue de l'Himalaya la réponse à un problème de virus, par exemple. En 2007, en Inde, un virus rend le riz tout petit. Il faudra tester 6400 variétés de riz pour qu'on puisse répondre à l'agression du nanisme du riz. Et ça fait 100 000 km² de culture de riz en Asie aujourd'hui. Là, vous avez une image qui vous montre des produits qu'on va chercher dans cette diversité biologique en mer. 25 000 molécules, anticancéreux, antiviraux, immunostimulants, d'animaux apparemment ou de plantes sans intérêt. Les éponges marines, c'est 30% de ces molécules. Ici, je vous ai mis les prix Nobel de médecine qui ont été acquis à partir de modèles apparemment insignifiants. On me dit qu'on ne sauve que ce qui sert à quelque chose. On est incapable de dire aujourd'hui ce qui va servir à quelque chose. Et heureusement, d'ailleurs. Regardez Metchnikoff, l'étoile de mer, il découvre la phagocytose. Charles Richet, c'est le venin de méduse. Von Warburg, c'est la fécondation. Ce qui empêche deux spermatozoïdes de rentrer dans l'ovocyte, c'est grâce aux oursins. Oscar Noxley, un des plus beaux prix Nobel de médecine en 1963, grâce à un cadeau des deux de la biodiversité. Ne me demandez pas pourquoi. Le nerf de Calmar est mille fois plus grand en section qu'un nerf humain. Candle, c'est Alzheimer. Il découvre les bases molécules de la mémoire. Il a le prix Nobel en 2000 sur une limace de mer. Timothée Hunt, c'est fabuleux. La molécule clé du cancer, le couple cycline-kinase, découvert grâce à un oursin. Chimomura, ce sont les protéines de fluorescence verte de méduse. Et le prix Nobel en 2009 de Carol Grider, d'Elisabeth Blackburn et de Jacques Sostak, c'est les mécanismes fondamentaux du vieillissement, y compris chez l'humain, grâce à un truc qui vit dans les flaques d'eau avec des poils qu'on aurait jetés et écrasés d'un coup de talon auparavant. Alors on fait des conférences pour sauver cette diversité biologique. Rio, numéro 2, Johannesburg, Paris, Paris à nouveau en 2010 pour constater qu'on avait raté l'enjeu de 2002 qu'avait dit. On s'engage pour 2010 à arrêter l'érosion de la biodiversité. Et on constate en janvier 2010, on a tout raté. Là, je vois comment fonctionne le cerveau humain. C'est pas grave, on remet l'échéance à 2020. Alors je leur dis à ce moment-là, j'ouvrais la conférence, expliquez-moi comment on va réussir entre 2010 et 2020, ce qu'on a complètement raté entre 2002 et 2010. Nous sommes en 2014 et c'est bien pire qu'en 2010. Conférence de Rio 2012, on a oublié l'océan, on a oublié la biodiversité. Les conférences environnementales que l'on fait en France. Et là, c'était la conférence de Chantal Joanneau à Chamonix en mai 2010 où on lançait le cri « Quelle gouvernance pour réussir ensemble ? ». Alors là, il faut réconcilier économie et écologie. Si cher à mes amis Robert Barbot et Jacques Weber qui sont partis, très récemment, le drame de la biodiversité de cette nature, c'est qu'elle n'a aucune valeur pour l'humain aujourd'hui, en dehors du travail que l'humain fait dessus. Ça ne peut pas rester comme ça. Le monde politique, élu sur une petite surface pour quelques temps, ne prend pas la réalité en fait de ces questions particulières. Comme disait Grouchon-Marx, « Pourquoi j'irais me préoccuper de mes descendants ? Ils n'ont jamais rien fait pour moi ». Bonne question. Et le droit n'est pas du tout préparé à répondre à ces questions de nos enfants ou petits-enfants. Et enfin, les pays du Sud ont besoin aussi de se développer dans un système où si on gère les biens communs de façon privée, on détruit ce bien commun. Donc ça veut dire qu'il faut absolument se remettre sur des schémas écologiques que je vous ai montrés tout à l'heure avec des approches économiques. Il faut simplement très sérieusement réencadrer ces lois du marché qui sont fondamentales. On ne peut pas laisser effectivement un système totalement ouvert. Ce n'est pas possible. Elles existent les lois du marché en économie. Il faut les réencadrer par des vraies réalités écologiques. Dalle disait, patron des SOS Norvège, il disait en fait, le socialisme communiste s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités du marché. Et bien ce capitalisme libéral non encadré, ouvert à l'infini, s'écroulera s'il ne tient pas compte des réalités écologiques. Alors parmi les possibilités de choix, d'intérêt et d'espoir, la bio-respiration, le biomimétisme. Nos amis encore Barbeau et Weber disaient, la vie, quelle entreprise ? Une entreprise qui a presque 4 milliards d'années. S'inspirer des formes, des mécanismes, des relations durables établies, c'est très important. Le recyclage. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est recyclé avec une seule énergie, le soleil. C'est la seule qu'utilise en fait effectivement le vivant. Un arbre, il sait très bien, durant la journée, faire de la photosynthèse et stocker son énergie pendant la nuit. Voilà un fabuleux lieu d'inspiration effectivement. Et pour ça, il faut développer beaucoup moins d'arrogance. Il faut développer beaucoup plus d'humanité, d'humilité, partager et beaucoup mieux respecter. Cette bio-inspiration intéresse beaucoup d'ailleurs les produits des cosmétiques. On me dit, ma cible, c'est la peau de la femme de 50 ans. Ok. Regardons comment cette peau de la femme de 50 ans peut trouver des moyens extrêmement intéressants de régénération grâce à l'étude de la sortie des océans il y a 450 millions d'années. ce train japonais qui va très vite à un cycle extraordinaire inspiré du bec, la tête du Martin Pêcheur. Et pour ne pas faire de bruit, on l'a recouvert de particules qui imitent les ailes du hibou. Le hibou, s'il fait du bruit, il ne mange pas, sa proie est partie. Là, vous avez également un train espagnol inspiré de la tête de rapace. Alors, on peut voir ce qui nous permet de faire le scratch aujourd'hui grâce à une plante apparemment banale. La puissance et la force de la toile d'araignée, sa résistance, l'ubicius, l'école qu'on va utiliser chez la moule par exemple, ou ici ces combinaisons de plongée inspirées de derme ou de requins qui non seulement permettent d'aller beaucoup plus vite pour pénétrer l'eau, mais en plus ne laissent aucune bactérie s'installer sur ces revêtements particuliers. Les couleurs des charançons, les ailes d'avion relevés qui sont inspirées effectivement de ces oiseaux qui remontent les ailes du bout des ailes pour aller très vite. Tout ceci, on a une gigantesque source d'inspiration. Et ça, c'est très important qu'aujourd'hui on développe ceci avec de la recherche fondamentale, de la recherche finalisée des sciences de l'ingénieur et une entreprise privée bien sûr. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on passe plus de vie dans l'entreprise qu'à l'église aujourd'hui. Et ma conclusion, ça va être que cette biodiversité, c'est une vraie priorité scientifique, absolument qu'on travaille dessus de plus en plus, comprendre sa genèse, enrayée, cette érosion, un enjeu économique évidemment, partage des avantages, aller chercher des ressources pour l'ensemble de l'humanité, un enjeu éthique, mais aucune raison d'accepter en deux siècles de faire disparaître la moitié des espèces vivantes, et enfin sociale. Chaque fois qu'on touche à l'environnement et à la biodiversité, on a un impact social. Donc vous voyez que c'est un ensemble extrêmement intime de sciences fondamentales et de sciences humaines et sociales. Il nous faut avec les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les biologistes, les écologues, des sociologues, des anthropologues, des économistes et même des philosophes. Et mon image, c'est un colloque qu'on avait développé au muséum il y a quelques années, qu'on a repris au Collège de France cette année. Et c'est la vraie question. L'humain est-il capable de s'adapter à ses comportements de cupidité et d'arrogance en particulier ? Pour revenir à des modes de pensée différents, un grandissement intérieur, plus de spiritualité, pas du tout lié à des religions, c'est un spiritualisme qu'on doit reprendre pour simplement vivre beaucoup mieux demain, avec des critères différents que de ce qu'on prend aujourd'hui sur un produit intérieur brut, par exemple, ou une durée de vie. Et je vous ai mis deux images, cette jeune fille qui fait ses courses ici en Namibie. Et ce crâne, je terminerai là-dessus, qu'on a trouvé dans un cimetière amérindien-canadien de la côte ouest. On l'a jeté au dehors de la tombe. Et je ne sais pas pourquoi, Dame Nature a fait repousser de la mousse dessus. Je le gratouille, ça grouille de bestioles, des acariens, des colamboles, des coléoptères. Mais l'humain qui est en dessous n'est peut-être tellement là pour se rendre compte de la situation. Donc, vraiment changer nos modes de vie. Sous-titrage ST' 501